Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft, pas pour la suite des donjons, non non, nous sommes, hop, le mardi 21 juin, et donc le mardi 21 juin, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le solstice d'été, et nous avons justement la fête du feu du solstice d'été, donc nous allons faire cet évent ensemble, c'est également bien sûr la fête de la musique IRL, bien sûr quand cette vidéo sortira, je pense que ça sera terminé, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment les amis, alors la fête du feu, en quoi consiste-t-elle ? Et bien, c'est une fête pour célébrer justement la saison la plus chaude d'Azeroth, et bien sûr IRL également vu que c'est l'été. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement pendant cet évent ? Et bien sûr il y a son lot de quêtes, de hauts fées, des choses à acheter, une nouvelle monnaie également, au niveau des hauts fées, hop là nous allons voir ça, il s'agit de... le hauts fées général s'appelle le gardien des flammes, et on obtient le titre gardien des flammes lorsqu'on... lorsqu'on finit tous les hauts fées. Hop, bon voilà, il y en a 6 pour le méta-hauts fées, et sinon, hop là, gardien des flammes de Pandari, extinction de la Pandari, gardien des flammes Cataclysme, Norphandre, danse du feu, roi de la fête, profanation horde et feu d'Azeroth, en gros c'est des trucs où il faut allumer des brasiers pour nos factions et éteindre des feux du solstice contre les factions adverses, enfin contre la horde. si vous êtes alli bien sûr, jongleur, vous verrez ça pendant les quêtes journaux, je pense d'ailleurs que je vais découper cette vidéo en deux, c'est à dire que d'abord nous allons faire les quêtes vraiment de l'event, les quêtes jaunes, et dans la prochaine partie nous ferons les quêtes journalières. Bon, pour les quêtes jaunes je vous avais dit que je prendrais un re-roll, mais là, mon mage n'est pas encore monté niveau 100 malheureusement, il faudrait vraiment que je m'y attelle, mais bon, c'est pas grave, nous allons faire ça avec l'Erastragos. Hop, alors, normalement il y a dans chaque capitale, essayons de voir pour extinction de la horde, hop, il y a en Outre-Terre, Royaume de l'Est, ah oui, non, ok, d'accord, ça c'est vraiment un gros méta. Ah, merci Mataregosa, ça c'est vraiment un gros méta au fait, ouais, non, il n'y a pas les trucs genre de l'Alliance et tout, bon, c'est pas grave, mais je suis sûr que cet event est disponible un peu partout dans les capitales. Alors, ici ça a l'air d'être surtout des quêtes, des quêtes jaunes, mais j'entrevois ici, voilà, Maître des Traditions de la Fête. Vous avez fait vos preuves aujourd'hui, Erastragos, je n'ai pas grand-chose à vous donner à part cette couronne, c'est un présent digne d'un conquérant, qu'elle écrire votre chemin. Couronne de la Fête du Feu, donc c'est, hop, on voit pas très bien, peut-être là, voilà, vous voyez une couronne de feu au-dessus, bon, il y a un set transmo également pour, enfin, pour aller avec le thème, et d'ailleurs, vous entendez également, il y a de la musique. La Horde a essayé de nous voler nos flammes, j'espère que nous pourrons le, que nous leur rendrons la pareille. On gagne aussi un buff, lorsqu'on utilise, enfin, lorsqu'on éclaire le feu de l'Alliance. Robustesse de la Fête du Feu augmente l'endurance de 30. Il y a également un mât enrubané, qu'on peut trouver, je sais pas si c'est à tous les camps de... À tous les camps où, justement, il y a la Fête du Feu qui est représentée, mais, hop, on va le faire, vous allez voir ce que ça fait. Hop, bon, ça nous fait un peu tourner comme ça. Voilà, et vous voyez là qu'il y a un bonus, danse des rubans, gain d'expérience en tuant des monstres augmenté de 10%, et c'est un... comme vous voyez, les minutes se cumulent, ça peut aller jusqu'à une heure, il me semble, de bonus 10%. Hop, voilà, j'avais oublié d'enlever Skype. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça, hein. Voilà. On n'a pas besoin du gain d'expérience, hein, une légion n'est pas encore sortie. Alors, enfin, peut-être qu'il y a des roturiers, allons voir s'il y a des roturiers qui peuvent nous en dire un peu plus sur cet event. Il me semble, normalement, qu'il y en a... Ouais, roturières humaines. Êtes-vous déjà allé danser au mât en rue Bané ? Ah non, c'est l'occasion. Partout sur les terres, nos feux brûlent avec force et pureté. Ouais. On ira voir un camp à la forêt d'Helloween, pour voir un peu comment ça peut se présenter hors capital. Alors... Ah oui, c'est vrai. Hop, merci. Bon, peut-être qu'en fait, j'ai déjà fait... J'ai déjà fait des quêtes. Au pire, je prendrai... Au pire, je prendrai un autre rôle niveau 100. Il faudrait que je le vois. Adieu alors. J'admire le talent des jongleurs de torche. Ouais, ça c'est sur tous les quêtes journaux. Qu'est-ce que... Parce que normalement, il y a des quêtes, quoi. Il y a des quêtes et ça emmène ensuite à... Il y a un boss à tuer pendant cet event. Mais apparemment... Apparemment, les quêtes qui justement l'annoncent... Voilà, quoi. Il faudrait que j'aille voir avec un... Avec un re-roll, sûrement. On va vite aller voir à la forêt d'Helwin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, il y a une nouvelle disposition. Euh... C'est... Il s'agit là de la première vidéo enregistrée sur mon nouveau PC. Donc bon, vous allez voir, les graphismes sont vraiment géniales maintenant. J'ai tout mis en ultra, tout ça. Normalement, ça devrait bien tourner. Ah, qu'est-ce que c'est ? Gardien des flammes. Ah, oui, voilà. Voici un camp de l'Alliance pour, justement, la fête du solstice d'été. Donc, oui, il y a un mât rubané. Donc, si jamais vous êtes en leveling avec un re-roll ou quoi, et bien voilà, vous avez justement des mâts enrubanés pour augmenter votre expérience. Oh, bonjour. Honorer la flamme de la forêt d'Helwin. Fleur ardente. Voilà, c'est ça la monnaie, les amis. A utiliser près d'un feu de joie de la fête du feu pour recevoir l'amélioration fureur de la fête du feu ou pour allumer un feu éteint. Serre aussi de monnaie auprès des fournisseurs et marchands du solstice. On se voit plus tard. Hop. Euh... On va rallumer ça. Les feux de l'Alliance. Ouais, bon, c'est ça. On a déjà lu. Hop. Hop là. Ça met également un bonus dans la zone pour... Ah, bon, ben, il y a un or-2 qui vient l'éteindre. Hop, on le rallume. Votre feu de joie brûle bien. Vous avez 30% de chance d'infliger 1509 points de dégâts de feu en cas d'attaque en mêlée, à distance ou avec un sort. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas un or-2 qui vient éteindre ça, ou bien sûr un alli si jamais vous êtes un or-2 vous-même, vous avez ce bonus-là qui compte pour la zone. Donc bon, écoutez, ça peut faire des dégâts en plus. Ça, c'est quoi ? Ah ouais, non, c'est une quête qu'il y a là-bas. Bon, vu qu'apparemment, voilà quoi. Je pense pas que je pourrais faire les quêtes avec les Rastragos vu que je les avais déjà fait avant, mais il me semblait pourtant que je pouvais les refaire chaque année. C'est pas grave, hein. Donc je pense que cette vidéo-là va surtout... Je vais surtout vous montrer les quêtes journalières. Bon, il n'y a pas de nouveau truc ajouté pour Warlords. Là, c'est vraiment un truc qui date un peu en termes d'événements. Bon, ça a été ajouté, ça a été étendu aux Norfandres, aux zones de Cataclysme et aux zones de Pandari, mais sinon vraiment rien d'autre. On va peut-être juste regarder ce qu'on peut acheter justement avec les fleurs. Alors, torche de jonglage. Je lance une torche de jonglage sur la zone ciblée. Tous ceux qui savent jongler avec des torches peuvent l'attraper ou elle atterrit. Donc voilà, ça fait partie d'un déonphée. Vous allez voir, il y a une quête journal justement où on fait pareil. Vous allez voir, c'est assez rigolo entre guillemets. Un poignet de pétales d'été. Descalancher une cascade de fleurs d'été sur une cible proche. Le homme de la fête du feu. Vous vous engenouillez pour permettre aux autres de cuisiner sur votre tête. Ok, ça c'est nouveau. Oula, ça fait un peu un casque de centurion, sauf qu'il y a une sorte de plateau avec du feu qui en sort sur le dessus. Mante-lait de la fête du feu. Ça c'est un ensemble, je veux dire, c'est un stuff transmo en quelque sorte. Ensemble trois pièces imprégnées de l'esprit du solstice. Hop, si jamais on le met en entier. Voilà ce que ça donne. Donc le symbole de la fête du feu. Les épaulières, ouais c'est quasiment un peu pareil que le casque. Feu douillet, un jouet. D'accord, ça je crois qu'il va falloir que j'aille le chercher parce que je ne l'ai pas. Un truc pour cuisiner, ouais. Rampes braises flamboyantes. On vous apprend à invoquer cette mascotte. Médaillon du défenseur brûlant. Vous prenez l'apparence d'un défenseur ardent. Et ça non plus je ne l'ai pas. Il va falloir farmer 500 fleurs pour l'avoir. Un brasséreau des flammes dansantes. Je ne l'ai pas ça, sérieux ? Ok, place votre brasséreau des flammes dansantes. Un flamme captive, une autre mascotte. Et bien sûr il y a également de la nourriture spéciale. Augmente la puissance des sorts, augmente le toucher. Enfin, le toucher n'existe plus mais bon apparemment ils ne l'ont pas enlevé de la... Enfin de, comment dire, de la description de... Je vais tous nous sauver. Ok. Ils n'ont pas enlevé le toucher de la description de ce petit pain grillé. C'est pas grave. Un bière de fête flamboyante. Cette boisson alcoolisée forte et piquante vous fera cracher du feu. Et sac d'ingrédients de smork. Créer 5 smorks grillés lorsqu'on l'utilise près d'un feu de cuisine. Des biscuits au miel, de la guimauve et du chocolat. Ouais. Poisseux fondant délicieux. Ok d'accord, c'est le smork grillé. Et ensuite il y a également des trucs pour augmenter le niveau du stuff héritage. Ok bon, il va falloir que je m'y mette. Normalement les 20 je ne vous l'ai pas dit mais... Il commence le 21 donc aujourd'hui. Et il se finit... Il se finit le 5 juillet et pendant la nuit du 4 au 5 juillet il y a un événement, surtout à Hurlevant mais également à Grimard pour les hors 2. C'est la féerie des artifices. Vous avez des feux d'artifices qui sont lancés en pleine capitale. C'est assez beau à voir. Bon, nous allons voir un peu maintenant les quais de journaux. Ok d'accord, il y a un mec qui fait... Il y a un mec qui fait chier en monture. Ok d'accord. Ah, et hors 2 qui vient d'atterrir, il n'aurait pas dû. Alors, ancien du cercle terrestre. Le culte du crépuscule cherche à réduire à néant tout ce pour quoi nous nous battons. Il est de notre devoir d'empêcher cette calamité humaine. Nous l'avons juré. Se mettre dans la file pour le combat contre... Ah oui, ok. Nous devons agir pour préserver l'équilibre. Le temps joue contre nous. Pour assurer le succès d'Aune, le culte a établi une base à Draenor tout près de la porte des ténèbres. Il utilise des pierres de glace pour coordonner l'arrivée du seigneur du givre. Je déteste ça, mais les esprits comprendront. Invoquez l'un des templiers protecteurs de cette Aune et détruisez-le. Cette action se contentera de les retarder, mais cela suffira peut-être. Roma et Corda. Zut, est-ce que ça c'est une quête jaune à la base ou pas ? Parce que là en fait, je crois justement que... Salut Tati. C'est ce que je voulais faire en termes de quête jaune entre guillemets avec un rôle. Voyez, voyez les flammes de l'été. Lancez plus de torches. Salut jongleur de feu, j'espère que vous vous amusez bien et que vous faites des étincelles. Très bien. Dites, est-ce que vous vous prenez pour un expert en lancer de torches ? Parce que j'ai une épreuve pour vous. Vous connaissez la règle. Lancez des torches sur les brasséros marqués, mais cette fois vous avez un peu plus de temps et beaucoup plus de brasséros touchés. Prêt ? Ah, ouais là c'est encore... Ouf, ok ouais. Je ne pensais pas... Il faudrait que je vois peut-être mieux avec un rôle. Ouh là d'accord, il y a du temps. Bon. Il y a également un boulet apparemment. Attends, je vais oublier la quête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attraper plus de torches. Attraper des torches, ouais. Et j'imagine qu'il n'y a pas d'autres quêtes. Après là à côté c'est les quêtes de cuisine. Bon, on va quand même faire ces quêtes journal-là et on les refera avec un re-roll pour voir justement ce qui change. Hop. On est sois de dire. Hop là. Bon. Là, on va essayer. Hop. Bon. Hop. Voilà. Hop. Ça n'a pas l'air de me compter. Oh pire. Hop. Non, je ne l'ai pas eu. Hop. Hop. J'ai une minute encore. Ah, zut. Oups. Ici. 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 Ah, non, je n'ai pas eu. Ok. Ça va trop vite. Hop, hop. Ok. Je ne sais même pas comment j'en suis. Allez, allez. Appareil. Hop, hop. Ok. Ok, voilà. C'est bon. On a réussi. Ouf. Attraper plus de torches. Attraper des torches est un bon moyen de rester vigilant. Vous vous croyez capable de le faire pendant un moment. Voyons ça. Alors, bon là. Ce qu'il faut faire, c'est rattraper des torches en vol. Comme ça. Un requier. Ah, ok, d'accord. Il faut se mettre ici et c'est parti. J'ai deux torches. Et là, il va falloir suivre le point noir. Ah, bon, ok. Flamme de l'échec. Vous avez manqué la torche. Vous subissez des dégâts. Ce qu'il faut, c'est bien suivre le point noir qu'il y a là. Hop. Ok, maintenant, on va ici. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, ok, d'accord. On en était à deux. Ouais, ça a attrapé dix torches à la suite. Oh, purée. Mais ce mec, il est genre en mode sérieux. Hop. On va essayer de rattraper la torche. Hop, ok. Oh, oh, oh. Hop. Elle est là. Hop. Elle va là. Hop. Ouh, ouh, ouh. Ah, purée. Bon, on va essayer d'aller par là. Ce sera peut-être mieux. Oula, où ça va ? Non, apparemment, ça veut partir par là. Ah. Bon, avec un mec comme ça, c'est sûr que c'est difficile à... Hein. Il va se recevoir plein de... Plein de commentaires pourris, ce mec. Comme quoi, il y en a qui aiment bien faire chier les gens. Hop. Ah, bon. Bon, je n'ai pas suivi la bonne. Quand il y a plusieurs personnes qui font cet event, c'est assez difficile à... Oh. Il y a quelqu'un qui a fait le bâton, ou c'est juste la musique qui joue normalement ? Ouais, non, ça va plus faire d'être la musique qui joue normalement. Alors. Bon, essayons de réussir, hein, là. Hop. Ok, voilà. Hop. Ici. Ici. Hop. Ici. Là. Hop. Là. 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 Hop. Et normalement, c'est le dernier. Ok, voilà. Ouf. Et bien sûr, vous avez le haut fait. Je vous disais, jongleur. Jongler avec 40 torches. Oh. Ah non. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est à Dalaran. Jongler avec 40 torches en 15 secondes. Ça, il me semble qu'il faut être avec un ami pour faire ça. Mais il me semblait justement qu'il y avait un haut fait à faire avec ça. La récompense d'un voleur. Ah, ouais, achevé la quête. Ouais, donc il y a bien une quête, hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, on va rendre ça. Hop. Bienvenue. Avez-vous déjà rendu hommage à la flamme de cette région ? Alors, bravo. Vous l'avez fait. Super. Peut-être bien que l'an prochain, vous devriez vous faire embaucher à la fête. Ok. Comment va ce bras, les Rastragos ? Vous étiez super. Un vrai pro du jonglage. Ok, merci. Bon, là, la quête que l'on va faire avec les Templiers Glacier et tout, vous comprendrez mieux lorsqu'on fera ça sur mon reroll. Là, on va juste aller le faire histoire de compléter la quête. Mais je vous en dirai plus sur vraiment l'histoire de cette quête lorsque nous serons avec le reroll. Enfin, peut-être que je vais devoir vous en dire un peu. Hop. Bon. Nous sommes en Outre-Terre. Ça y est, également en Outre-Terre, la fête du feu. Et vous allez voir qu'à côté de la Porte des Ténèbres, voilà. Il y a le culte du crépuscule qui essaie d'invoquer un seigneur élémentaire. Enfin, un seigneur élémentaire. Rien à voir avec Ragnaros, Neptulon, Alakir ou Terrazan. C'est un seigneur élémentaire, mais on va dire plus bas dans la hiérarchie que les principaux. Il s'agit de Aune. C'est le seigneur du givre. C'est un envoyé de Neptulon. Et donc, bien sûr, les membres du marteau du crépuscule, eux, ce qu'ils veulent, c'est se lier aux dieux très anciens et invoquer les seigneurs élémentaires. Donc là, ceux-là, ils veulent invoquer Aune pour que Aune se batte en Azeroth contre Ragnaros. Donc bon, ce qu'il y a, c'est que là, c'est un peu bizarre parce que les membres du culte, ils sont censés être donc avec les seigneurs élémentaires et donc avec Ragnaros également. Sauf que là, ils veulent invoquer un seigneur du givre pour combattre Ragnaros. Pour qu'il y ait le chaos sur Azeroth et tout ça. Bon. C'est un peu bizarre quand même, mais bon. Je pense que tant qu'il y a le chaos pour eux, c'est tout bon. Alors, pierre de glace. Pierre de glace, ouais. Hop. La pierre émet un froid mordant glace en l'air qui l'entoure et la plateforme sur laquelle elle réside. Enfouille au cœur de cette facette, une lumière bleue scintille. Elle attend. Posez la main sur la pierre. Hop. Un templier glaciaire. Et bon, il n'a pas beaucoup de PV, hein. Il va nous manquer, mais hop, on va le taper au bâton. Ouf. Ok, il m'a renversé. Tiens, voilà. Bon. C'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple, cette quête. Zut, je me suis remis ça. Hop. On retourne rue en levant. C'est pas si compliqué que ça. Bon, je pense bien sûr que quand on fera la quête sur le reroll, il y aura plus de choses à faire. Mais là, pour l'instant, voilà. Si jamais vous avez déjà complété l'event de la fête du feu, vous avez juste ça à faire. Alors. Hop. On revient ici. On va rendre ça. Est-ce qu'il y a toujours l'autre... Ah, non. Il est parti. Ouais, il a l'air d'être parti. Ok, bien. Au moins, les gens pourront faire leur event tranquillement. Le culte du crépuscule cherche à réduire en néant tout ce que nous nous battons. Il est de notre devoir. Ah non, ok. Je crois que je l'avais déjà lu. Vous avez bien fait. Ça peut sembler peu de choses, mais c'est tout de même utile à notre combat dans son ensemble. Prenez ceci avec ma bénédiction et repassez plus tard. J'aurai peut-être d'autres services à vous demander. Ok. Hop. Et là, maintenant, vu que je pense que je ne pourrais pas le faire... Enfin, je prendrai mon mage pour faire les quêtes là. De toute façon, c'est des quêtes bas niveau, donc je veux dire, mon mage ne sera pas mis en difficulté. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le boss de l'event, là, je ne pense pas que je pourrais tag dans le donjon où il est. Parce que le boss, il est à mi-niveau 100 et mon mage n'est que 94 pour l'instant, donc bon. On va faire A1 avec l'Erastragos pour que vous voyez. Fais voir ce que ça dit. Le seigneur du givre A1 vaincra A1 le seigneur du givre avant qu'il se manifeste entièrement en Azeroth et qu'il mette fin à l'été à tout jamais. Mais ça nous donne une sacoche de marchandises, je l'ai. Dedans, on peut avoir des familiers, on peut avoir, il me semble, des caps. Des tabards également, on peut avoir. Je vais aller vous les montrer. Est-ce que ça va proc direct ou pas ? Hop, on va se tag quand même. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut avoir en termes d'objets. Enfin, après, les caps, je ne les ai pas. Il faudrait que je revoie. Voilà, vous avez des petites aussi, des petites décorations pour la fête du feu, hein. Voilà, c'est ça. Euh, non, ma banque. Il faut ma banque. Un plaisir de vous rencontrer. Alors. Hop, vous pouvez choper la... La faux du seigneur du givre A1. Hop, voilà ce que c'est. Donc, c'est une très belle arme pour Transmo. Si jamais vous aimez bien tout ce qui est faux et tout, la faucheuse, etc. Voilà, c'est une faux du givre. Elle est vraiment pas mal. Bon, là, je l'ai en version niveau d'objet 110. Je l'avais chopé à l'époque de Burning Crusade. Mais bon, sachez que le niveau de stuff que l'on pourra avoir à cet event, c'est E-level 670. Donc, c'est pas mal pour stuffer des rerolls. Après, voilà, c'est surtout pour le skin. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que... Est-ce que j'ai justement autre chose ici qui a un rapport ? Ah, j'ai peut-être les tabars. Ah, j'en ai qu'un seul. J'ai le tabar des flammes estivales. Normalement, enfin, à l'époque où je l'ai fait, donc Burning Crusade, euh, il me semble qu'on pouvait avoir qu'un seul tabar. Là, j'avais pris le tabar des flammes estivales. Hop là, voilà, c'est ça. Et il y a également un autre tabar, c'est, je crois, le tabar des cieux estivaux. Euh, donc c'est le même tabar, mais en bleu. Après, hop, on va voir sur Atlas Loot. Euh, lululululu, Atlas Loot, événements mondiaux. Euh, c'est le solstice d'été. Bon. Alors, voici le skin des caps. Hop, mais d'ailleurs, c'est mis en 670 là, donc voici les stats. Hop, vous pouvez faire pause si vous voulez pour, euh, bien regarder les stats. Mais bon, il y a de quoi ravir toutes les spécialisations. Hop, bon, après c'est les mêmes skins de cap, ok. Il a également une formule d'enchantement si vous êtes enchanteur. Euh, c'est le givre mortel. Euh, vous apprends à enchanter de manière permanente une arme de mêlée pour que vos sorts de dégâts et attaques en mêlée infligent de temps en temps des dégâts de givre supplémentaires et ralentissent la cible uniquement pour les objets de niveau 600 maximum. Bon, c'est surtout, euh, je veux dire, un skin d'enchantement d'armes que vous pouvez avoir si vous avez justement le cabinet d'enchanteur dans votre fief et un sujet qui est, euh, attaché. Euh, il y a également énorme boule de neige. Bon, de la neige en plein été, pourquoi pas. Ça rafraîchit. Euh, cuvée spéciale du seigneur de givre. La boisson du moment. Ok. Ah, ouais, voilà, il y a un objet qui lance une quête, c'est l'éclat d'Aune. Euh, bon. Peut-être que... Je sais pas, peut-être que je prendrais un autre rôle là aussi pour faire, euh, pour faire ça. Donc voilà, le tabar. Le tabar des flammes estivales. Et le tabar des cieux estivaux. Voilà, c'est ça le skin. Et apparemment, ouais, c'est plus dans la sacoche que l'on peut avoir la faux. Donc là, voilà, avec des stats niveau e-level 670. Euh, il y a une utilisée également. C'est le froid de la faute givre parcourt votre corps et ça a une minute de recharge. C'est un petit effet cosmétique. Euh, un familier qui s'appelle glaçon. Et, bon, des fleurs ardentes. Euh, après essayons de voir. Je vais quand même, euh, je ne l'avais pas fait pour l'event de la semaine des enfants. Parce que justement, euh, j'avais pas pensé à faire ça. Mais, hop, on va, on va un peu au niveau de... Esprit de l'été. Ouais, ça c'est une autre mascotte qui s'achète aux marchands. Euh, c'est un fragment d'été qui a l'odeur des soirées chaleureuses et des orages estivaux. En regardant de près, on y stingue un visage. Hop, c'est un feu follé. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le givrelin algide. Ouais. Euh, même s'il est clairement moins dangereux que son premier maître, le seigneur du givre A1. Le givrelin s'est déjà fait prendre à bombarder les aventuriers innocents de boules de neige. Donc voilà, c'est le familier, euh... Hop, c'est le familier glaçon. Ah bah tiens, d'ailleurs on pouvait lire ici. Ok. Hop. Ouais, on va lire ici aussi. Flamme captive. Ouais, c'est ça, c'est l'esprit de l'été. La rampante. Euh, n'est... Euh... Ah, voilà, je me disais. C'est une araignée de braise. Euh, les exosquelettes carbonisées de minuscules insectes jonchent le sol de sa cage. D'accord. Et ouais, donc voilà ce qu'il y a à choper ici. Et orde, normalement, c'est pareil. Ok. Euh... Euh... Je vais... Bon, on va quand même profiter que justement c'est en train de... 17 minutes, hein. Alors peut-être, euh, attendant un petit moment, je couperai peut-être en attendant que ça proque. Euh, je vais vous montrer un peu l'effet de la... De la faux de givre. Hop. Donc voilà ce que ça fait quand on la porte. Hop. Vous avez une grosse faux dans le dos. Hop. Voilà. Et lorsqu'on l'utilise... Hop. Ça nous fait crier... Faux de givre. Brrr. Et ça nous fait tomber des flocons autour de nous. Donc voilà. Hop. Et bien sûr, si vous changez d'arme, ça enlève le... Ça enlève l'effet. Donc bon. Il faut garder l'arme pour que l'effet il dure à son maximum de temps. Euh, ouais, bon, ok. Euh, je pense... Euh, attendez, est-ce qu'il y a vraiment un niveau... Ouais, s'il doit y avoir un niveau de... Un niveau requis pour ça. Bon. Euh, ouais, non. Plutôt ce que je vais faire, c'est que, euh... Je vais quitter le donjon et je vais, euh... Je vais faire le seigneur à une sur, euh... Enfin, dans la deuxième partie. Je ferai les quêtes, euh, jaunes avec mon... Avec mon mage. Et dès qu'on en sera allé justement tuer à une, euh... Je prendrai un reroll niveau 100 et on ira le faire. Parce que, euh, le tabard, euh... Enfin, les tabards, en fait, ils se droppent en... En chopant l'objet de quête, là, comme je vous l'ai dit, euh... Là, avec l'éclat d'A1. Donc, euh... Je pense que je vais faire ça. Je vais aller choper le tabard qui me manque avec un autre reroll. Et donc, ça veut dire que pour cette vidéo-là, ben, voilà. Voilà, je vous ai montré un peu les quêtes journées qu'il y a à faire. Bon, bien sûr, les quêtes journées... Ah, il y a lui qui est revenu. Enfin, euh... Ouais, ça doit être le même. Parce que c'est de la même guilde. Ok. Euh... Euh... J'étais en train de vous dire, oui, les quêtes de jonglage, tout ça. Normalement, il me semble que c'est des quêtes jaunes au début. Mais bon, de toute façon, on va voir ça, euh... On va voir ça avec le mage. Donc, voilà, j'espère que cette petite intro à la fête du feu du solstice d'été vous a plu, les amis. Je pense, de toute façon, qu'il y aura plus de choses à voir dans la deuxième partie. Je vais aller faire ça tout de suite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commentaire, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ma page Facebook et à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Pour recevoir à l'actualité tous les posts que je mets et pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Nous interviewons notre dévoué et glorieux Kumbman pour répondre à des questions que pas mal de gens se posent. Bien le bonjour Kumbman. Noué soit moi, journaliste. Tout d'abord, racontez-nous votre histoire. Comment on est de voir arriver là ? Quels événements ont bouleversé votre vie ? Eh bien, il faut savoir que je suis contre l'avenir ferroviaire. C'est une invention polluante et dégradante qui rend moche le paysage avec les éventuels enseignements de rails dans la nature. Se pose aussi la question de sécurité. Il n'est pas rare de croiser un creeper sur la voie et qui explose quand vous lui arrivez dessus. Ensuite, cela demande énormément en ressources en fer et en or. D'ailleurs, l'or est interdit pour l'utilisation ferroviaire. Cependant,